Salut à tous, c'est Mélan sur Magikaren AFR, comment ça va Fou ? Bah ça va super bien et toi ? Ça va très très bien, toujours chez toi, parce qu'il y a toujours des travaux au moment où l'enregistre cette vidéo. Oh ils sont longs tes travaux ? Ils sont longs, ils sont longs, mais ils sont bons. Ils sont fort bons. Ça fait quelques jours, j'espère que je pourrai stream en plus, dans les jours à venir. Sinon, tous les gens qui te regardent en stream mettent des caches-oreilles. C'est vrai, après je peux streamer le soir. Ils ne font que te voir, mais ne t'entendent pas. C'est bien ça ? Non. Nouveau concept. Passer nous voir en stream d'ailleurs. Oui, n'hésitez pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Les decks budgets que les gens attendent, les decks de 4 dimes. On a modifié un petit peu la formule, on a cherché un petit peu la nouveauté, la nouvelle carte. Pour vous régaler, on va vous parler de 4 decks budgets dans cette vidéo, comme c'est écrit dans le titre. Et on a des decks budgets un petit peu pour tout le monde. Beaucoup de blancs d'ailleurs, du blanc dans tous les decks. Le blanc a été un petit peu renforcé par Magic et ça fait plaisir. Donc c'est Régalade, un deck budget dont on a déjà parlé, mais il faut en reparler parce que c'est le plus budget des decks. C'est le meilleur de tous les dinosaures. C'est le meilleur des decks budgets si vous avez vocation à monter sur le ladder. C'est le moins cher et le plus puissant. On en a déjà parlé, mais on va le remettre parce que c'est important. Il y a des gens qui découvrent Magic avec cette vidéo-là et qui n'ont pas connaissance de cet ancien deck budget. Exactement. Donc bienvenue si vous découvrez. On a plein de vidéos tutos par-ci, par-là. Vous pouvez regarder nos anciennes vidéos deck budgets. celles qui sont toujours en standard, donc celles de Zandikar, les decks marchent toujours. Là, on va présenter une nouvelle fournée, n'est-ce pas ? Avant de commencer, petit pouce bleu. Ça fait plaisir, ça régale. Un petit commentaire, nous dire ce que vous en pensez, etc. Si vous avez d'autres idées de deck budget, vous pouvez les mettre en commentaire pour les autres. Ça régale également. Merci beaucoup notre sponsor, Playin by Magic Bazaar, je ne suis pas trompé, qui régale comme d'habitude, ValePL 2021, le code sur leur boutique qui donne 50% de points de fidélité supplémentaires. Et avec ça, vous vous régalez, vous avez des bons lâchers et tout, c'est la folie. Vous avez une chance sur 10 d'ouvrir une carte complètement recouverte d'or, si vous achetez des boosters avec ce code. C'est vrai ? C'est faux, c'est vrai, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous pouvez vérifier, je pense que c'est faux. Mais vous pouvez tenter, ça peut arriver. C'est ton jamais. Ça a mal entendu. Il n'y a que ceux qui ont joué et qui ont gagné au loto. Exactement. Merci à ceux qui ont utilisé le code ou qui l'utiliseront. Si vous avez utilisé celui de l'année dernière, vous pouvez utiliser celui-là, parce que ce n'est pas le même. C'est 2021, pas 2020. Et ça, ça fait plaisir et ça vous donnera la même chose. Donc, c'est forcément du plaisir. Sur la boutique Epic Game Store, ça nous soutient un petit peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire ? Ceux qui veulent passer sur Tipeee nous soutenir, n'hésitez pas aussi. C'est dans la description. Il y a une espèce de petite description de qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on aime. Exactement. Alors, on a 4 decks budgets. On a le Boros budget qui peut être transformé en un deck un peu plus solide. Donc, ça, c'est le deck qui va coûter un peu plus cher en version budget, mais qui va pouvoir être amélioré vers un deck plus compétitif. Et qui ne vous fait crafter que des bonnes cartes. Qui ne vous fait crafter que des bonnes cartes. Qu'est-ce qu'un deck budget ? C'est des decks qui vont utiliser très peu de wildcards rares et mythiques. Oh, il n'y a plus beaucoup de rares sur ce compte. Non, plus trop. Ah ben, on a tout crafté. C'est normal. Parce que quand vous commencez à faire un deck compétitif, est-ce que tu peux ouvrir Scald Adventure par exemple ? Ça va coûter pas mal de wildcards rares et mythiques. Et vous n'en avez pas énormément au début. Vous voyez, là, il y en a beaucoup. On ne peut pas les compter, mais il n'y a que des rares et des mythiques, sauf quelques unco. Même dans les nantes. Même avec la main à base. Ça, pour un joueur qui débute, ce n'est pas possible. Par contre, on a des alternatives qui sont des decks. Des decks budget. Des decks budget. Ce deck-là, par exemple, qui a vocation à être amélioré vers un deck compétitif en ne craftant que des cartes utiles. Ce deck-là, qui est le meilleur des decks budget, qui n'a pas besoin ou quasiment pas besoin d'amélioration pour être extrêmement compétitif. Donc ça, c'est un budget compétitif en l'état. Et ensuite, deux autres decks qui vont tirer profit des nouvelles cartes de Kyldem, qui vont vous faire crafter des cartes qui sont très utiles aussi dans les decks compétitifs, mais qui nécessitent 3-4 rares qui n'ont pas forcément vocation à être compétitifs à terme. Mais si vous les avez ouverts dans vos boosters, ça vous permettra de jouer un très bon deck pour commencer sur le ladder. Exactement. Alors, on rappelle aussi que c'est du BO1. On ne va pas parler de deck budget BO3, parce que les 15 cartes du side nécessitent des cartes supplémentaires. Et vous allez vous heurter en BO3 à plus de decks compétitifs potentiellement. Alors qu'en BO1, surtout quand vous commencez, vous allez rencontrer beaucoup moins de decks compétitifs. Et on peut vous assurer que si vous commencez, là c'est votre premier jour où vous lancez Magic Arena, donc vous faites les petites quêtes, etc. pour débloquer vos premières cartes, vos premiers boosters. Une fois que vous avez fait ça, vous craftez un des decks budget de cette vidéo, vous allez forcément rosser des gens qui eux n'auront pas ça. Ils n'auront pas ces decks budget. Ils vont jouer avec les précos, etc. Et bien ça, ces decks-là, ça va rosser du préco. Ça va même rosser des autres decks budget potentiellement, ou des decks pas budget. Vous pouvez tout à fait gagner avec. Donc c'est que du plaisir. On commence par le Boros budget ? On va commencer par le Boros budget, qui est le deck qui va nécessiter le plus d'investissement en Joker, en Wildcard. Mais c'est un investissement qu'on va convertir dans un deck vraiment compétitif à terme. Ici, on n'a que des Enko et des Communes, mais on a 12 rares. 12 rares, c'est un peu cher, c'est à la limite du budget. Mais il me semble que quand vous commencez le jeu, que vous rentrez tous les codes, Play Caldime, Play Zandicar, Play ceci, Play cela, vous allez récupérer. Quand vous commencez, il y a des codes à taper. Je vous montre. Voilà, non, on les a déjà de rentrée, donc ça ne marchera pas. Mais vous allez dans la boutique, vous faites échanger un code et vous tapez Play et le nom d'une extension. Donc Play Caldime, par exemple, la dernière extension. Et vous avez trois boosters de cette extension qui vous sont donnés. Et ça marche avec toutes les extensions de standard. Donc n'hésitez pas à utiliser ça. Vous pouvez taper sur Google code booster Magic Arena. Et vous allez tomber sur des articles, des subreddits ou des trucs comme ça, qui vous listent directement tous les codes que vous pouvez taper. Ça, j'ai un ami qui s'est mis à Magic il n'y a pas longtemps. Il a tous tapé, il a eu une trentaine de boosters à peu près sur son compte. Et ça vous aide énormément au début. Ça vous permet de débloquer plein de jokers rares et donc de pouvoir crafter ces cartes-là. Là, on a une decklist Boros Budget qui veut abuser de la synergie très puissante nouvellement arrivée avec Caldime entre confrontation d'escalde qui va faire pocher des cartes et berger du troupeau pour récupérer votre confrontation d'escalde lorsque l'étape 2 de la saga sera arrivée. Voilà, c'est vraiment juste assez une bonne bête d'agression qui permet de sauver un de vos permanents ou alors de récupérer la confrontation pour piocher plein de cartes. Et sinon, on a un espèce de Boros très agressif. Boros étant l'association de couleurs blanches et rouges qui veut juste jouer de très bonnes bêtes, notamment dans la curve avec 8 drop 1. Donc carte à 1, coup converti de mana. Ensuite, des bons tours 2, notamment le Sacre Lamaguerie qui lui va un petit peu esquiver tous les anti-bêtes en devenant indestructible. Un petit anti-artefact parce qu'il y en a quand même pas mal dans le format. Le Chevalier de Frangeuroc qui permet de booster une de vos créatures ou alors qu'il y a aussi de très bonnes stats agressives avec son 3 de force. Et derrière, la meilleure carte d'agression, le Maillet des Forces Célestes. Si jamais vous équipez un Sacre Lamaguerie, vous allez mettre beaucoup de points très rapidement, tuer très rapidement l'adversaire. Le Géant Cracos, c'est la meilleure bête interactive du format. Ça, c'est un top craft. Ça sera joué dans quasiment tous les decks qui vont jouer du rouge dans le format, dans le standard. Donc ces crafts-là ne sont pas perdus. Ça, ça va être splasher dans beaucoup de decks avec Kyle Dames. Splasher, c'est-à-dire qu'on va rajouter cette carte dans des decks qui pouvaient très bien être joués sans. Le Géant Cracos, top carte du format. Et le Maillet des Forces Célestes qui participe très très bien à la synergie Boros agressive. Si jamais vous n'avez pas 12 wild cards pour ce deck-là, ne craftez pas peut-être une ou deux confrontations, un ou deux Maillets, ou alors les Géants Cracos. Et vous pouvez rajouter deux batailleurs lame-feu et deux cercueils de verre pour avoir de l'interaction. Exactement. Sachant que s'il y a une seule rare que vous ne devez pas créer, c'est plutôt les Géants Cracos. Parce que même si c'est une excellente carte, ça ne participe pas trop au plan de jeu. Là où le Maillet va vous faire gagner plein de parties et la confrontation d'Escaldes vous permet d'avoir de la pioche. Et attention, si vous ne jouez pas la confrontation d'Escaldes, il ne faut pas jouer le Bergeux Troupeau. Parce que c'est là uniquement pour faire une petite combo avec, pour pouvoir la reprendre, la rejouer, etc. Donc si vous ne jouez pas l'un, ne jouez pas l'autre. Je précise que dans les préconstruits, il y a certains bilans dont on n'a pas forcément la connaissance, parce qu'on ne connaît pas la teneur de tous les préconstruits. Si vous avez des bilans rouges et blancs qui arrivent dégagés, vous les jouez tous. Et si vous avez des passages merveilleux, il me semble que dans les préconstruits, on nous a dit qu'il y avait peut-être un passage merveilleux, vous mettez le passage merveilleux. Qui est un terrain que vous aurez dans votre collection quand vous commencez le jeu. Vous mettez partout, dès qu'il n'y a plus d'une couleur, très bonne carte. Ce deck-là, il s'améliore vers quoi ? Je vous le montre très rapidement, vers ça, vers Boros Agro. Ça, c'est un des premiers decks agressifs qu'on a pu monter avec Caldheim. C'est un deck qui nécessite d'avoir beaucoup de rares et de mythiques, parce qu'on a les voleurs des riches qui se rajoutent, les impacts fracas crânes pour gérer en milieu de partie, les apparitions du Fort Céleste et la mana base aussi. L'Amber Cleave aussi qui fait plaisir, le petit dragon d'or pont. Mais vous voyez que toutes les cartes que vous aurez craftées au préalable, elles se recyclent dans une version beaucoup plus compétitive. Donc voilà, ça, c'est un petit peu le but à atteindre si vous partez sur Boros. Voilà, si le deck vous plaît, vous avez envie de continuer à rosser. Regardez quand même certaines de nos vidéos ou les tops de tournois, les tops de l'A2, etc., voir si le deck, le Boros Agro, du coup, complètement monté, reste viable au moment où vous regardez cette vidéo, vous avez envie de le faire. Mais la version budget, dans tous les cas, elle va rosser. Vous pouvez aussi aspirer plus tard, là, ça coûte encore plus cher, mais vous pouvez peut-être aspirer à avoir cette synergie-là. Donc un Naya Adventure, qui est l'association de trois couleurs. Et ça, pareil, c'est un deck, en tout cas en début de format, qui est très puissant et, encore une fois, qui vous fait crafter que des cartes puissantes individuellement. Donc voilà, vous pouvez recycler les cartes que vous avez craftées avec votre Boros Budget si jamais vous avancez vers ce deck-là, Scal d'Adventure. Ensuite, on va partir sur des decks budget, avec la nouvelle mécanique qui est apparue dans Caldeme, notamment Fortel. Ouais. Un petit Fortel Budget, là, très sympathique. Ça, c'est le plus joli, je trouve. Très beau deck, qui vous permet d'avoir un petit avant-goût de ce qu'est un deck contrôle. Vous allez chercher à contrôler, du coup, ce que fait l'adversaire, à utiliser des cartes comme Dome Scar, qui vont permettre de décrire toutes les créatures, à utiliser des jetés-vues pour contrer ses sorts, directement, sans que ça n'arrive en jeu. Donc sympathique si vous voulez faire vos premières armes de contrôle, puisqu'en plus, c'est pas non plus un deck trop, trop dur à prendre en main, à mon avis. Il y a un peu plus de rares qu'à l'accoutumé. Il y a quand même, en tout, 8 rares et une mythique dedans, sachant que vous pouvez vous passer de certaines de ces rares. Si vous n'avez pas 4 Dome Scar et 4 Batailleurs du Cosmos, que vous avez un peu de chaque, ça sera quand même viable. Vous pourrez rajouter des petites cartes comme des contres, des options, des choses comme ça pour compléter. Le but de ce deck, c'est de jouer avec la nouvelle mécanique Prédiction, qui, du coup, est assez simple. Vous payez 2 mana pendant votre tour pour mettre une carte en exil face cachée, un petit peu comme une carte piège. Et ensuite, après, au tour de votre adversaire ou à votre prochain tour, à partir de votre prochain tour, vous pourrez payer le coût de Prédiction pour lancer le sort. Du coup, ça vous permet d'avoir une réduction du sort. Typiquement, le Contempler, le Multivers, le sort de pioche, on ne va payer que 2 mana pour le lancer si on a prédit au tour précédent, alors que normalement, il coûterait 4. Et le but du deck, ça va être, à votre tour 2, autant que faire se peut de mettre une carte en Prédiction, qui va être peu importe laquelle, et ensuite, de la jouer au moment opportun, à partir du tour 3 ou du tour 4, etc. Et ensuite, à partir du tour 4, vous pouvez prédire une carte et lancer une carte que vous avez déjà prédit. Et ça va être votre but, en fait, de tous les tours, de faire une prédiction, un sort, si possible. Vous avez des cartes qui s'énergissent très bien avec, comme Vega, le gardien, qui va vous faire piocher des cartes à chaque fois que vous lancez un sort depuis autre part que votre main, donc une carte Prédiction. Nico, Défi le Destin, très bonne carte aussi, qui fait gagner des points de vie, donc ça vous évite de mourir contre les decks agressifs. Ça rentabilise le fait que vous ayez prédit une carte au tour précédent. Ça ajoute du mana pour lancer des sorts qui ont la prédiction ou pour prédire des sorts, il me semble. Oui, c'est ça. Et vous pouvez, en troisième effet, renvoyer une carte avec la prédiction de votre cimetière d'entre-main. Très important cet effet, parce que ça nous permet de tuer avec Starnheim déchaîné, qui est la seule mythique. Si vous en avez plusieurs, mettez-y. Voilà, si vous en avez 4, mettez les 4. Mettez les 4. Mais nous, en version budget, on n'en met qu'une, parce que ce n'est pas obligatoire d'en avoir plus. On va créer un ange 4-4 pour 4 mana, c'est déjà très très bien. Il a le vol et la vigilance, c'est un engin guerrier, c'est super, il est magnifique, c'est un garçon. Ou non, c'est pas un garçon. Si ce sort a été prédit, créez X de ses jetons à la place, vous allez pouvoir payer X mana en le prédisant, pour créer une armée d'anges qui vont tuer l'adversaire. C'est comme ça que vous allez tuer la plupart du temps. Et pourquoi on n'en joue qu'un, alors que la carte est forte ? Parce que justement, on a Nico Défie le Destin, qui reprend des cartes de réduction depuis le cimetière. Donc vous allez créer un ange, jouer, pardon, Nico Défie le Destin, reprendre la carte, recréer des anges, ainsi de suite. Et du coup, si vous optimisez, vous allez pouvoir lancer 5 fois le sort. Sachant que quand vous aurez beaucoup de mana en late game, vous allez pouvoir créer beaucoup d'anges et tuer en 2 tours, voire même en 1 tour. Je crois qu'une fois suffira. Donc si généralement, une ou deux fois, ça suffira largement, ça va dépendre de votre adversaire. Batailleur du Cosmos, très bonne carte, qui va permettre de faire de... pas de la value, mais d'économiser du mana et de lancer vos sorts en prédiction pendant le tour de votre adversaire. Donc très fort de pouvoir prédire le tour de votre adversaire. Un peu de gestion avec 4 formes du corbeau qui vont exiler créatures et artefacts et 4 cercueils de verre aussi qui vont juste exiler des créatures qui ne sont pas des cartes de prédiction, mais on a besoin pour ne pas trop mourir vite contre les decks aggro. Un petit peu de contre avec jeté vue, dispersion d'essence, négation. Et voilà, on a un deck bien solide. Comme le disait Val, si vous avez des bilans qui se rajoutent, n'hésitez pas. Nous, on joue 4 crics tranquilles et 4 portes disfail qui ne sont pas des bilans, mais des très bonnes cartes qui permettent de gagner un peu de points de vie et de piocher des cartes en fin de partie. Et là, vous avez un deck bien solide, bien soin, si vous voulez tester les nouvelles mécaniques de Caldime. C'est bien, c'est un deck budget qui vous introduit à la mécanique Fortel. Ça vous fait crafter des cartes qui sont individuellement plutôt puissantes et qui seront probablement jouées dans le format. Je pense à jeté vue, à contempler le multivers ou peut-être Forme du Corbeau aussi qui pourra peut-être faire ses apparitions dans quelques decks si et là. Ce n'est pas certain qu'on revoit Végal Gardien et Niko, mais ce sont des Unko, donc vous ne perdez pas grand-chose. Et attention par contre sur le batailleur du Cosmos, c'est vraiment pour jouer avec la mécanique Fortel, ce n'est pas forcément une carte que vous recyclerez dans un autre archétype. Il faut quand même le savoir pour le coup. Mais bon, quelques petites rares pour tester une nouvelle mécanique, un deck sympa, ça peut valoir le coup. Et puis voilà, un petit deck Fortel budget. Si vous voulez être vraiment budget, c'est les batailleurs qu'il faut enlever et il faut garder les Domscar et le Starnheim déchaîné. Ça, c'est très important. C'est ça. Mais voilà, si vous n'avez pas le batailleur, ce n'est pas trop grave. Vous pouvez remplacer par des petites cartes, des petites optes. Typiquement, ça remplace très bien. Plus vous aurez de Starnheim déchaîné et plus vos games seront faciles parce que quand vous en avez qu'un dans le deck, il peut arriver que vous ayez beaucoup, beaucoup à creuser. C'est-à-dire creuser, piocher des cartes pour arriver sur votre Starnheim pour tuer. Alors évidemment, vous avez une base contrôle pour tenir en attendant jusque là. Ça vous introduira peut-être avec le plan de jeu contrôle. C'est-à-dire essayer d'épuiser les ressources de l'adversaire, arriver à la fin de la partie pour pouvoir gagner avec des cartes puissantes. Célestia aura budget. Ça, c'est un deck qu'on vous a déjà présenté sous d'autres coutures, sous d'autres formes. Ça marche toujours très, très bien en budget et ça recycle toutes ces cartes, notamment en historique ou même en standard. Dans ce plan de jeu, un petit peu, c'est les Snias aura, tout simplement, le plan de jeu aura où le but étant d'assembler une créature très, très puissante en lui mettant plein d'aura dessus. Nous, on appelle ça le plan de jeu Megazord. Un petit peu comme le Cheval de Cosmos, ne craftez pas forcément les champions de Forgerune, sauf si vous avez vraiment vocation à jouer cette mécanique-là. Ce n'est pas une carte qui se recycle dans d'autres decks compétitifs. Mais voilà, quelques petites rares par-ci, par-là, ça peut valoir le coup pour monter le ladder avec un deck budget assez puissant et solide. Par contre, tout ce qui est Alceïde, Bénédiction, Sauveur dévoué, tout ce qui brille, voilà, tout ça, c'est des cartes que vous allez recycler dans des decks compétitifs à terme. Notamment en historique. Notamment en historique. Donc voilà, le but étant d'avoir des bonnes créatures de début de partie comme la brute en pain d'épices, le Sauveur dévoué et l'Alceïde et de leur attacher des auras très puissantes, notamment les nouvelles auras, les runes qui sont apparues avec Aldame, donc la rune de subsistance et la rune de puissance sur vos créatures, vous les mettez et puis ensuite, j'ai parlé comme Yoda, et puis ensuite, vous mettez un tout ce qui brille pour tuer l'adversaire. Ça marche extrêmement bien en BO1, ça marche extrêmement bien dans les baladeurs, ça marche extrêmement bien contre les jeux agressifs, donc ça, c'est une decklist qui peut peut-être vous faire grimper le ladder. La championne cet essien qui a vu un tout petit peu de jeu en compétitif à l'époque de Terro, ce n'est plus trop le cas actuellement, mais si vous en avez, mettez-les. Ça permet de rendre le deck beaucoup plus value, de piocher des cartes à chaque fois que vous jouez un aura, et encore une fois, ce n'est pas investir beaucoup de rares pour faire tourner un deck budget, ma foi, fort sympathique. Pareil pour les bilans, dès que vous avez du bilan de vert et blanc, vous les mettez. Voilà, tout ce que vous avez. On remercie d'ailleurs le site MTG Goldfish sur lequel on a trouvé cette decklist. La précédente, on l'a créée nous, Fortel, et la première aussi. Les deux premières, on l'a créée nous. On a tout créé nous, sauf ça. On l'a trouvé sur MTG Goldfish, donc merci à Saffron Olive pour le coup. Et je vais par contre faire une petite modification, on n'avait pas fait gaffe, mais il y a 8 bilans, enfin, il y a 8 bilans qui arrivent engagés, pardon, 4 bilans et 4 étendues, remplacer les étendues par 2 forêts de plaine. Parce que c'est un deck qui vaut jouer un truc tour 1, tour 2, tour 3. On n'a pas le temps de jouer des landes engagées. Quand c'est un bilans, ça va parce que ça nous fixe potentiellement, mais quand c'est juste une étendue sauvage qui va chercher un mana d'une seule couleur, moins bien. On va préférer quand même les bilans directement. Et ouais, deck qui a l'air bien solide. Si jamais vous voulez, vous n'avez pas toutes les rares, donc ni les championnes ni les champions, c'est champion ou champion, vous n'avez pas fait gaffe. Si vous voulez remplacer l'un ou l'autre, vous pouvez mettre l'armure cététienne, je crois que ça s'appelle. Ou un truc comme ça, c'est un enchantement pour 2 en terros qui donne plus 1, plus 0, piétinement, qui fait piocher une carte quand il arrive en jeu. C'est une carte, c'est une commune et c'est bien à remplacer parce que du coup, c'est un effet de pioche qui va remplacer virtuellement un effet de pioche qui vous manque. Voilà, intéressant. Pour ceux qui veulent tester un petit peu ces plans de jeu aura, ces plans de jeu Megazord et peut-être investir sur des cartes historiques, c'est ma foi, on a trouvé plutôt un bon compromis cette decklist là et ensuite maintenant on va passer au GOAT, c'est-à-dire que si vous montez, enfin vous lancez Magic Arena et que vous voulez directement rosser, avoir une decklist directement compétitive et investir aucun joker pour tous les garder et pouvoir crafter, je ne sais pas moi, le Dark Ultimatum par exemple qui coûte extrêmement cher avec que des bilans de partout, et bien avant il va falloir rosser. La mana base, elle était ignoble en termes de wildcard. Et bien du coup, il y a Cycling Budget. On l'a appelé Cycling Budget en fait on pourrait l'appeler Cycling Compétitive. Cycling tout court, Cycling à la plage, tout. Vous pouvez crafter ce deck là, il n'y a besoin que de 5 rares, les 4 bilans et le Lurus et avec cette liste là, vous allez pouvoir éclater des gens presque jusqu'au rang mythique, littéralement, ce qui va vous permettre du coup d'économiser beaucoup de wildcard pour ensuite crafter un deck peut-être pas forcément plus puissant mais en tout cas plus intéressant dans la mécanique. C'est ça, en plus gros point fort c'est que les rares que vous devez crafter c'est un seul Lurus donc en un exemplaire ça va et c'est 4 landes donc ça veut dire que vous pouvez vous en servir dans le deck Boros tout à l'heure si vous voulez aussi le faire en budget à côté vu que ça ne vous coûte pas de rares vous allez facilement pouvoir mettre les bilans les passages de bord de pique dans l'autre deck et ça ça régale. En plus, on a fait une vidéo déjà sur la chaîne qui dure 50 minutes je crois où on joue ce deck en version avec le standard précédent c'est pas exactement le même deck notamment les landes il n'y avait pas les passages de bord de pique à l'époque c'était des bilans mais en gros c'est la même synergie pour vous expliquer brièvement si vous n'avez pas envie d'aller voir la vidéo le but c'est de jouer des cartes cycling qui ont un effet une capacité de payer 1 ou 2 mana peu importe la couleur pour défausser la carte et piocher une autre carte à la place donc déjà c'est très feel good comme mécanique parce que peu importe la carte que vous avez vous allez ajouter c'est pour ça qu'on joue des cartes bleues et noires alors qu'on ne joue pas de landes bleues et noires on s'en fout on va les recycler et à côté de ça on a des cartes qui vont avoir des effets quand on recycle des cartes donc le renard prospère il va prendre un marqueur plus 1 plus 1 quand on recycle une carte le 3-1 je ne me rappelle plus comment il s'appelle le sauveteur balleureux il va créer un jeton à 1 à chaque fois qu'on recycle pour la première fois à chaque tour donc aussi au tour de l'adversaire la piqueuse de drannic elle pique de 1 les PV de l'adversaire à chaque fois qu'on recycle et serait sur le gâteau flamboiement du zénith ça inflige X à n'importe quelle cible donc à une bête à un joueur à un joueur à un joueur et vous gagnez X points de vie X étend le nombre de cartes avec une capacité de recyclage dans le cimetière donc vous faites vous mettez tout au cimetière et au bout d'un moment j'ai trouvé un flamboiement en piochant tout mon deck hop tu es mort t'as pris 14 j'ai gagné 14 et attention il y a le deuxième qui arrive et généralement vous allez clore la game comme ça c'est un deck extrêmement puissant j'en ai encore rencontré un avant-tier en mythique et j'ai perdu bah oui c'est en fait quand tu n'attends pas c'est très très dur si tu ne gères pas le cimetière pour ne pas te prendre un flamboiement ou que tu n'as pas de contre tout simplement bah tu dois aller plus vite que lui et c'est dur d'aller plus vite que ce deck des fois il fait une sortie où il a des gros bloqueurs ou plein de bloqueurs avec le sauveteur valeureux et tu te prends juste une grosse sauce dans la tête et t'es mort et surtout en BO1 t'as pas trop de quoi t'adapter avec le side donc vraiment très bon deck et vous pouvez si vous voulez vraiment ne dépenser aucune rare dans ce deck vous pouvez vous enlevez le Lurus vous enlevez les 4 passages de bord de pique et vous allez rajouter 2 landes de chaque forcément et ne pas jouer le Lurus tout simplement et si vous ne jouez pas le Lurus vous pouvez encore plus le budgétiser parce que les faveurs de l'accordeur de souhait qui sont 4NCO vous les enlevez et vous ajoutez un dinosaure qui a le recyclage vous tapez recyclage dans votre barre il y a un dinosaure qui est 3-6 pour 6 et qui a le recyclage pour 1 vous le mettez à la place de la faveur ça vous fait 4 communes à la place de 4NCO on est vraiment sur du budget 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 on a essoré les fonds là en termes de ratio budget compète je crois qu'on a jamais vu un deck comme ça sur Magikara gagner des tournois même on a d'ailleurs un joueur français qui le joue très régulièrement et qui fait de très bonnes perfs je pense à Julien Berthaud qui l'amène un peu partout et qui à chaque fois performe avec ce deck là alors évidemment en BO3 vous allez perdre des games attention mais vous allez quand même beaucoup en gagner c'est un deck qui n'est pas si facile à jouer en tout cas il est très facile à prendre en main mais hard to master c'est ça qui est intéressant après en BO3 vous allez vous constituer un side vous allez avoir des bilans pour pouvoir quand même jouer les cartes que vous recyclez alors que là on ne veut pas les jouer donc c'est un deck qui peut quand même aussi s'améliorer si le plan de jeu vous amuse et vous plaît mais globalement au début vous prenez ce deck là vous montez de la deur vous farmez vos gold vos gemmes vos jokers et après vous crafter le deck de vos rêves exactement oh c'est bien dit ça va j'espère que j'espère que ça sera régalade je vais en profiter encore pour rappeler aux joueurs débutants parce que c'est une question à chaque extension où les gens nous demandent comment faire etc pour faire des bébés non ça c'est pas une question qu'ils nous demandent comment investir bien ces golds pour ne pas perdre on a plein de vidéos sur la chaîne qui en parle notamment sur l'économie du jeu comment faire même si la vidéo date un peu c'est toujours d'actualité mais je vais le regarder dans cette vidéo ça vous fera gagner peut-être un petit peu de temps au début vous faites votre premier deck budget peut-être deux decks budget si vous avez envie de changer si vous pouvez faites un deck budget bicolore donc là ceux qu'on présente dans la vidéo sont tous bicolore pourquoi ça permet de faire les quêtes bien plus facilement si vous avez un mono blanc et que vous avez que des quêtes qui demandent de lancer des sorts qui ne sont pas blancs c'est chiant c'est ça c'est chiant pour faire vos quêtes alors que là ce sera bien plus simple du coup si vous pouvez en faire deux de couleurs peut-être un peu opposées c'est encore mieux là c'est pas le cas parce qu'il y a des blancs partout mais en tout cas vous avez saisi l'idée il faut faire vos quêtes il faut relancer vos quêtes quand elles ne donnent pas 750 gold pour optimiser il faut lancer quand elles donnent 500 donc vous pouvez relancer une fois par jour il faut bien les faire tous les trois jours maximum pour ne pas perdre de ressources faire bien vos victoires quotidiennes si possible mais surtout par semaine je ne me rappelle plus comment on dit hebdomadaire pour gagner du coup il y a 15 victoires à faire diviser sur la semaine c'est pas très long c'est 2-3 victoires par jour donc ça se fait assez facilement surtout avec un deck budget en BO1 et ensuite une fois que vous avez accumulé un petit peu de gold de gemme potentiellement vous allez faire des drafts des drafts rapides contre des bots on a des vidéos sur la chaîne pour vous apprendre à drafter c'est normal si vous vous faites exploser au début c'est un format qui est difficile à prendre en main mais qui est excellent c'est mon format préféré personnellement donc n'hésitez pas à regarder ces vidéos là à vous mettre au draft une fois que vous avez un peu de collection vous farmez vous farmez vous allez récupérer des cartes comme ça et c'est la meilleure façon la plus rentable de récupérer des cartes notamment puisque quand vous dépensez des ressources pour faire du draft en fait vous achetez un mode de jeu dans lequel vous allez pouvoir du coup vous rosser joyeusement et vous faire plaisir alors que quand vous achetez un booster directement ça fait plaisir d'ouvrir un booster mais vous n'achetez pas vous n'achetez que des cartes en fait avec vos gold ou vos gemmes alors que si vous achetez un draft vous êtes plus rentable et en plus vous avez accès à un univers qui est formidable c'est ça et si vous êtes très bon en draft vous allez récupérer très rapidement toutes les collections de standards on l'a déjà précisé dans la vidéo économie mais grosso modo pour résumer au tout début quand vous lancez Arena investissez dans des boosters pour pouvoir vous crafter un deck budget une fois que vous avez un deck budget vous farmez le ladder et vous faites du draft vous n'ouvrez plus de boosters il n'y a que les créateurs de contenu comme nous qui voulons pouvoir jouer tous les decks du format jour 1 qui mettons la meilleure carte de magic la carte bleue pour ouvrir des boosters mais il ne faut pas faire ça quand vous avez vocation à jouer en budget et quand vous n'avez pas vocation à créer du contenu sur tous les meilleurs decks de standards directement c'est ça et je rappellerai ce sera le mot de la fin que si ça vous paraît un peu long etc sachez que Magic Arena est le TCG le plus généreux en free to play qu'il y a plein de joueurs qui nous disent non mais moi je joue en free to play j'ai plein de decks il faut juste jouer régulièrement comme tous les jeux free to play et dites vous aussi qu'il y a quelques années jouer à Magic gratuitement ça n'existait pas ça n'était pas possible il fallait payer il faut payer pour jouer à Magic il faut acheter ses cartes il faut payer pour faire les tournois et là on a la chance avec Magic Arena de pouvoir jouer gratuitement au jeu et en plus pour pas cher ou pour zéro et pour pas cher vous pouvez avoir des dédits compétitifs même faire des tournois gratuitement sur internet et ça c'est quand même la régalade donc voilà ne vous découragez pas allez-y on a vu récemment des gens dans nos commentaires dire ah je vais arrêter et tout il est nul le jeu moi je déteste et ensuite ils recommencent sur une vidéo ah finalement je me suis accroché c'est pas mal et recommence sur une autre vidéo ah franchement je kiffe bien et tout merci pour les vidéos je m'améliore je kiffe je suis passé platine avec un deck budget et cette même personne qu'on revoit plusieurs fois dans les commentaires qui était sur le point de les installer et finalement s'est accroché et maintenant bah juste kiffe et ils jouent probablement plus des decks budget maintenant et sûrement ils jouent plus des decks budget sans avoir mis un seul centime voilà et bah c'est tout pour cette vidéo merci beaucoup de nous avoir suivis pouce bleu, commentaire, partage bonnement ça régale pour les débutants checkez nos autres vidéos on a une playlist tuto où il y a tout dedans pas besoin de tout regarder vous aurez une très bonne base de connaissances et un kinder surprise et un kinder surprise en plus c'est vrai qu'on régale un kinder surprise en ce moment il n'y a pas de jouet dedans il n'y a pas de jouet on garde le jouet on ouvre un kinder surprise laisse et on recolle comme ça et on remet le papier nos réseaux sociaux dans la description twitter, facebook, discord val, pl, magic, r, n, fr notre chaîne twitch également et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie et surtout n'oubliez pas d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'oubliez pas